... Et salut à tous, c'est Trinz de France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans Trinz Simulator Sur une map Cenexpert, l'extension 1 de Cenexpert 2 Cenexpert 2 est une map, une route proposée par le site La France en Trinz Je vous mets le lien dans la description C'est du contenu payant, des extensions pour Trinz, des extensions françaises Avec, comme vous pouvez le voir, un matériel bien français Vous reconnaissez sur le devant de cet autorail l'ancien logo SNCF Assez ancien quand même Et nous sommes donc à bord de l'X4200 Exactement le modèle X4205 Voilà, voilà Je suis donc devant les passagers dans ma petite cabine de conduite Et nous allons parcourir une partie seulement de la ligne Donc une partie de l'extension, une partie du cœur du réseau Cenexpert Pour une desserte touristique Parce que ces autorails X4200 ne sont plus utilisés bien sûr en service commercial Ils ont été remplacés depuis longtemps par des autorails plus modernes Et donc c'est un autorail, je pense, assez agréable pour découvrir le paysage Surtout si vous êtes en première classe Parce que vous avez le droit aux places supérieures Avec la meilleure visibilité Bon, sans plus attendre Donc je suis au niveau expert, juste Je ne dois pas dépasser les feux rouges, les feux violets Tous les signaux qui interdisent le passage au train Et puis je ne dois pas dépasser la vitesse Vous pouvez voir que ma cabine gauche, elle est dit, de conduite Est située devant, sur la gauche Et je vais monter donc à l'intérieur Alors, tout de suite, levier inverseur vers l'avant On va pouvoir relâcher les freins Voilà, et on va pouvoir partir Donc, le feu blanc devant moi, indique voie libre C'est un feu qui est situé sur les voies de manœuvre Contrairement au feu vert, feu rouge C'est pour ça qu'il est de couleur blanche Le signal sur les voies de manœuvre qui nous indique qu'on doit s'arrêter C'est le feu violet Alors là, on va pouvoir accélérer très rapidement Puisque c'est limité à 160 Et puis en plus, comme on a un coup de ligne à parcourir A parcourir sans trop de contraintes Comme c'est limité à 160 Il y a des feux, mais bon On les respecte, on les... On fera quand même attention de loin A voir s'ils indiquent bien voie libre Donc, vous pouvez voir que nous nous baladons pour l'instant Sur un décor un peu boisé Avec un peu de relief Vous pouvez voir que certains arbres sont animés C'est le cas de celui-là Devant ma souris Vous en avez de ce côté-là C'est des arbres qui intègrent le réalisme Speedtree C'est des arbres qui vont bouger On voit les feuilles bouger C'est bien fait D'ailleurs, à ce sujet-là Trans Simulator devrait évoluer J'ai vu une vidéo dernièrement sur N3V Games Je dis 3, mais comme c'est de l'anglais Ça serait plutôt free Voilà, j'ai vu une vidéo Qui nous présentait une nouvelle ère Dans Trans Simulator Une nouvelle ère C'est-à-dire plus de réalisme Par exemple, des ombres J'ai vu aussi qu'il y aurait des oiseaux dans le ciel Oui, oui, oui De l'eau qui serait agitée Mais qui serait plus réaliste que l'eau Qui nous est présentée actuellement Alors, juste, il y a un petit bug en fait Dans Trans Que j'ai remarqué C'est qu'en fait, le levier de traction en cabine Et les performances réelles du matériel Ne sont pas toujours bien accordées Donc c'est pour ça que là, sur notre interface On peut encore accélérer Alors qu'en cabine, on est limité Je ne sais pas pourquoi Mais bon, c'est un peu embêtant Puisque si on est limité à Je ne sais plus à combien on était 70 km heure Alors qu'on peut rouler à 125 On n'utilise pas vraiment toutes les performances Et ça risque d'être un petit peu loin Donc on est sur une ligne électrifiée Puisque c'est la ligne principale Qui parcourt toute l'extension Et notre autorail est un autorail diesel Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de caténaire Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a une ligne Une ligne aérienne Qui assure l'alimentation électrique Et pourquoi on n'y est pas relié Non, non, c'est que l'autorail est bien un autorail diesel Alors, on va croiser Un autre autorail plus moderne Celui-là Un X73500 Et donc On avance pas mal Et dans quelques instants On va arriver à une zone de ralentissement 90 Je vais parcourir un petit peu la ligne Juste avant J'ai fait quelques tests Pour découvrir La ligne La signalisation Pour être un petit peu prêt A intervenir Donc pour l'instant La voie est libre Vous pouvez le voir Voilà Donc là on va passer sous un tunnel Je voulais voir Je ne sais pas si on doit avoir les essuie-glaces On doit avoir le feu Le guillage lumineux Voilà On peut même mettre les essuie-glaces Voilà, vous allez voir Normalement si j'en ai Ou assez bien les fards Voilà Par contre On a une zone de limitation Par contre J'ai juste un petit peu oublié la limitation Je n'ai pas fait attention Au signal d'annonce Vous voyez que j'ai dépassé la vitesse Mais bon ce n'est pas grave Enfin j'ai réussi à ralentir Dans le 20 second Depuis sur ce dépassement Donc ça ne rend pas d'incidence Sur notre position Surtout qu'ici Nous n'avons pas de point Bon si nous dépassons Nous ne perdons pas de point Si nous dépassons la vitesse Il suffit simplement de conduire Et par contre De ne pas Par contre De ne pas dépasser les signaux Et dépasser la vitesse Pendant un moment Très important Donc un avertissement Il faut se préparer à s'arrêter Je vais commencer à ralentir progressivement Parce qu'en fait ici On va arriver à une bifurcation Après on aura Un viaduc Et après ce viaduc On arrivera A une gare Peut-être comme C'est un peu plus Si l'élément Je vais passer en vue extérieure En évitant De griller le feu rouge Parce que là Du coup Je n'ai pas de Forcément de visibilité Bon attendez Je reviens en cabine Parce que On est dans ce niveau De limitation de vitesse À Combien ? Sur prise sur prise À 60 Je vais ralentir un petit peu Je pourrais accélérer un peu Parce que je suis descendu Un petit peu trop vite Ce train Comme c'est un seul élément C'est un autorail Il n'y a pas Dix voitures derrière nous Dix voitures derrière un locomotive Par exemple Donc il a des bonnes capacités De freinage D'accélération Voilà On va arriver à une mi-feu casseuse Tout de suite Je compte que On a un feu rouge Alors je ralentis Mais ce feu rouge Est pas forcément très visible Vous pouvez le voir D'habitude Quand les feux ne sont pas visibles On a des mirlitons Sur les côtés Comme avant Les passages à niveau Si vous voulez Mais en version Pour les trains En fait c'est Au lieu que ce soit Des bandes rouges Comme au passage à niveau Quand vous passez en voiture Vous savez Vous avez un passage à niveau Un petit panneau Saut vertical Trois 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 lignes obliques Horizontales Trois lignes obliques Pardon Qui vous indiquent justement Que vous approchez Du passage à niveau Mais là On a des espèces De mirlitons Qui nous indiquent Donc Attention Vous approchez du feu Pour les feux Qui ne sont pas forcément Très visibles Parce que là On est dans une courbe Et justement On ne les voit pas Pas forcément Heureusement qu'il y avait L'avertissement Qui était quand même Bien avant Ce qui laisse le temps De ralentir Voilà Donc c'est quand même Assez sympa On peut alterner Les différentes vues Avec les touches Pas du pavé numérique Mais les touches Du clavier central Je dirais La touche 1 C'est la vue cabine La touche 2 C'est la vue poursuite C'est la vue La vue poursuite extérieure On poursuit seulement Notre train La touche 3 C'est Pour alterner Les passages De caméras On peut poser Des caméras Dans concepteur Et donc On peut poser Des caméras Qui vont suivre Le train Je ne sais pas Si vous avez vu On voyait des vues D'un peu plus loin Mais ce sont ces caméras Justement Qui ont été installées Dans concepteur Quand on fabrique la route Et on peut suivre Le train A ce moment là Donc On peut repartir Tout de suite Le feu est passé au vert On ne va pas trop accélérer Étant donné que c'est limité A 60 A 70 Je crois qu'on est limité A 30 Je ne vais pas mentir Tout de suite En fait La différence Entre Ce que je dis En fait Je vous ai dit Depuis tout à l'heure On va être limité Alors qu'on a un panneau 30 C'est qu'en fait Ce panneau 30 Il est simple Il y a juste écrit 30 Et Par conséquent Il indique juste Attention Au prochain panneau C'est limité à 30 C'est à dire A partir de lui Il ne se passe rien C'est juste qu'il faut Quand même se préparer A s'arrêter Au prochain panneau Et Au prochain panneau Vous allez voir justement La différence Voilà 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 On ralentit On va passer moins à 30 Donc Là Il y a toujours moyen d'ajuster De ralentir au dernier moment Juste avant le panneau Juste avant le panneau J'ai ralenti peut-être Un peu trop tôt Mais bon De toute façon Il faut bien ralentir A un moment donné Il faut éviter Les excès de vitesse Quand même Et donc On est limité à 30 Voilà Et il y a un signal Par exemple Qui est là Pour me rappeler Qu'on est limité à 30 Ce sont les deux feux Verticaux Qui signifient Rappel De ralentisme En 30 Quand c'est deux feux horizontaux C'est Ralentissement 30 Verticaux Rappel de ralentissement 30 Et quand les feux clignotent C'est On s'arrête en boutique Et on part au feu vert Quand les deux feux clignotent C'est Pour des limitations A 60 Donc là On va essayer De ralentir Progressivement Je vais essayer De m'arrêter Avant le passage Piéton Voilà On vient d'arriver en gare On a fait déjà Une première partie Ce que je vais juste faire Ce que vous pouvez faire Bien sûr C'est faire Une sauvegarde Alors Je sauvegarde le jeu Voilà Je sauvegarde ça Bon les sauvegardes C'est utile Si le jeu venait à cracher Ça arrête Qu'il y ait quelques bugs Parfois dans le jeu Et donc On peut reprendre Sa session Là où On s'était arrêté Parce que sans faire de sauvegarde On perd tout En fait On n'a plus qu'à recommencer Donc voilà Là on s'était arrêté A Gabayac Une petite gare Sympathique Une petite ville D'un grand village Je ne sais pas Avec quelques voies Quelques voies De service On sont arrêtés Quelques wagons Bon Sans plus attendre On va pouvoir repartir Là on n'est pas limité Pas limité Au niveau du temps Donc On peut On peut même rouler à 30 Sur toute la ligne Si on veut Mais bon Disons que c'est moins réaliste Par contre là Justement Il faut rouler à 30 Cette semaine là Parce que Vous avez vu Que le trottoirail Démarre quand même Assez vite Donc Il ne faut pas Laissez la traction Trop longtemps Du moins Pas mettre Trop de traction Dès que des loupes Donc là On va pouvoir rouler Jusqu'à 80 Et c'est parti J'accélère Je vais passer au extérieur Je vais montrer le paysage Un petit peu Voilà Donc déjà Là Le paysage a un peu changé Il y a moins d'arbres Il y a des prés Et des champs Et Disons qu'il y a du Il y a du relief Sur un En fait Sur notre droite On a le même paysage Que tout à l'heure Un petit peu en gros Et sur notre gauche On a un paysage Un petit peu plus Sacricole Et on va aller Si je ne me trompe Pas de l'autre côté En fait On va prendre Une petite ligne secondaire Pour Pour rejoindre Une petite halte C'est un trait touristique On fait juste Un petit tour Donc c'est la première fois Que je fais cette session J'avais dû Essayer De parcourir J'ai essayé Oui de parcourir Mais pas avec Pas avec cet engin là Alors on a Un 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 Avertissement On va se préparer A s'arrêter Bon pour ce qui est Du klaxon J'essaie de Le klaxonner Comme L'impose la règle Normalement On doit Le klaxonner je crois A l'entrée du tunnel Et à la sortie Et dès qu'on croise Un train qu'on passe la fin du train bon après le jeu n'en tient pas compte rassurez-vous pour augmenter un petit peu le réalisme en parlant du réalisme là vous avez des commutateurs comme les essais de classe avec leur bruit qui à force doit être saoulant voilà voilà donc là on est limité à 60 et de toute façon on va devoir bifurquer vers une ligne et le signal était à l'avertissement le dernier signal était jaune donc le prochain feu risque d'être rouge sauf si entre temps il est passé il est passé au vert ce qui peut arriver s'il y a un train juste devant nous il peut très bien passer dans un canton suivant les cantons en fait c'est au niveau ferroviaire par contre il ne faut pas que je laisse ici travers au niveau ferroviaire c'est des comment dire c'est une ligne divisée en en plusieurs segments si vous voulez et les trains ne doivent il ne doit pas y avoir deux trains dans le même segment et donc s'il y a un train derrière un autre train ou bien enfin s'il y a un train dans un canton et qu'il y a un autre train qui arrive derrière le train qui arrive derrière doit bien sûr doit bien sûr s'arrêter on ne peut pas rentrer dans le canton sauf exception peut-être j'avance jusqu'au feu voilà donc ici deux feux rouges j'explique un peu je sais que certains qui me regardent connaissent la signalisation mais d'autres peut-être découvrent le jeu et découvrent les trains feu rouge qu'est-ce que ça signifie ça signifie tout simplement on s'arrête pourquoi il y en a deux parce qu'en fait ce signal c'est un carré c'est-à-dire qu'il protège un aiguillage ou un comment dire un endroit où le train doit absolument s'arrêter un aiguillage le train doit obligatoirement s'arrêter parce que si l'aiguillage n'est pas orienté dans la bonne direction c'est sûr que ça pose un problème sinon après on peut rencontrer un seul feu rouge c'est le sémaphore qui sert à gérer l'espacement des trains donc ça, ça va être sur une ligne là c'est parce qu'on a parce qu'on a je repars attendez c'est parce qu'on a une bifurcation en fait après donc on a le feu orange comme ce qui était qui était indiqué ici c'est-à-dire qu'il faut se préparer à s'arrêter au prochain feu donc je peux quand même rouler puisque on a un canton d'avance par rapport au signal fermé mais le signal fermé en fait peut arriver très rapidement donc là on ne roule plus si on était sur une ligne limitée à 160 on ne roule plus à 160 donc là comme vous pouvez le voir je suis je suis sur une ligne non électrifiée une ligne secondaire avec je vais passer en anglais extérieur un joli poncage qui nous permet de franchir un fleuve donc toute cette ligne est imaginaire mais il y a des éléments qui sont repris comment dire à la réalité le poncage on le retrouve en France sur certaines lignes mais cette ligne n'existe pas réellement vous pouvez essayer de la chercher vous ne la trouverez pas quelques bugs d'affichage ça arrive parfois c'est le jeu qui n'est pas toujours très optimisé parce que là je tourne quand même sur un PC qui a de bonnes performances je peux vous citer les 16Go de RAM par exemple c'est l'ordinateur comme je l'ai déjà dit de Tiger avec qui je fais je fais des vidéos et vous pouvez d'ailleurs aller sur sa chaîne c'est ma façon de le remercier de lui faire un petit peu de pub donc lui il fait des vidéos il a fait des vidéos sur Trance aussi vous pouvez voir on a découvert ensemble Trance Simulator mais après il fait des vidéos très variées il va faire d'ailleurs une vidéo dans Ghost qu'il a acheté très récemment alors des fois vous voyez que le jeu lag un petit peu j'espère que ces problèmes d'ailleurs seront seront résolus avec le nouveau Trance je crois qu'il sort en 2014 j'ai vu une date sur internet décembre 2014 j'espère qu'ils feront un effort déjà au niveau des graphismes du réalisme mais ce n'est pas tout au niveau de l'optimisation du jeu parce que là je trouve quand même sur un bon PC j'ai quand même des problèmes de fichage peut-être qu'il y a des réglages à faire supplémentaires mais normalement dans le jeu toutes les performances sont à fond j'ai réglé ça de manière à ce que on a les meilleurs graphismes possibles donc là on n'a pas besoin de s'arrêter le feu était orange mais là la voie est libre donc on a on a un signal on a une application de la vitesse à 30 kmh à partir d'ici et juste après on a le signal qui n'affiche pas tout le temps ça enfin s'il doit afficher tout le temps en fait comme c'est limité tout le temps à 30 c'est pas seulement la voie de l'année qui nous affiche donc rappel de ralentissement 30 donc là je vais partir sur les voies adjacentes à la voie sur la voie à cette à cette voie principale pour m'arrêter à la petite alt qui est située sur notre droite on va voir dans quelques instants une indication je pense donc là je roule en dessous de 3 kmh mais bon comment on va s'arrêter on va stopper le train je vais peut-être m'arrêter à la alt et voilà on s'arrête et félicitations le petit affichage qui fait plaisir on a accompli cette mission avec succès j'espère que cette petite session ça n'a pas duré très très longtemps il y a des sessions bien plus longues si vous voulez en découvrir je vais en faire prochainement sur la chaîne je pense et voilà on est arrivé à la petite alt 2 de 2 on était à la alt de cube de sac on est arrivé à la petite alt de cube de sac donc alt que vous retrouvez dans l'extension initiale scène expert et je peux vous faire parcourir peut-être un petit peu la ligne pendant ce temps maintenant qu'on a terminé la session alors si on continue de parcourir cette ligne on arrive par exemple à une carrière voilà ce qui est bien sur cette ligne c'est qu'il y a il n'y a pas seulement des gares il y a également des industries des carrières il y a une série aussi ce qui nous permet de conduire également des trains de marchandises c'est ce qui est très appréciable et puis comme vous pouvez le voir les graphismes sont quand même assez détaillés et le matériel roulant est quand même bien restitué si vous pouvez voir je suis quand même satisfait de ce que la France en train nous offre donc c'est pour ça je vous recommande cette extension c'est quelque chose vraiment à acheter si vous vous intéressez à trains bien sûr et si vous voulez autre chose que du contenu anglais là vous avez exactement ce que vous recherchez si vous cherchez du contenu français voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi et bien sûr si vous avez des suggestions des commentaires n'hésitez pas à me les laisser juste en bas de la vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501